C'est à la fois un récit familial sur les pas d'un inconnu très proche, qui était mon père, et c'est aussi une histoire en creux, une histoire économique de ces années depuis 1945, l'année où il est rentré en apprentissage, mon père est rentré en apprentissage, jusque dans les années 1970, la fin de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Et donc c'est à la fois son parcours et sur un fond d'un pays qui croit en l'avenir, d'un pays optimiste, où on peut bâtir quelque chose, bâtir un parcours professionnel, même si on a commencé très modestement, lui a commencé comme apprenti radioélectricien à 13 ans. À l'époque on commençait, on pouvait être apprenti alors qu'il avait toujours voulu faire des études, mais ça ne s'est pas trouvé, je raconte tout ça, et il s'est retrouvé apprenti radioélectricien, et puis il a pu quand même faire des études, faire des cours du soir, etc., dans toute cette période dans laquelle c'était possible, il y avait des possibles. C'est ce que j'ai voulu raconter. Et puis aussi ce que j'ai raconté, c'était en ça que c'est un récit familial, c'est que mon père ne parlait jamais de son passé. C'est l'homme sans passé. C'est-à-dire avant qu'il se marie avec ma mère et qu'il ait deux enfants, mon frère et moi, eh bien il ne s'était rien passé, il n'en parlait jamais. Non seulement il n'en parlait jamais, mais il n'y avait pas de traces. Donc ça a été assez compliqué parce que ce n'est pas comme s'il avait voulu effacer les traces, mais comme il n'y avait aucun partage de sa part sur son histoire personnelle, eh bien ça commençait, finalement ça commençait avec nous. Ça commençait avec une famille que j'appelle moi, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup profité de l'essor de l'électronique, de l'informatique, etc. C'était une famille sur plan. Une famille qui commence avec un plan et on se dit, voilà, à partir de là, il y a une famille. Et avant, on ne sait pas. Donc je me suis retrouvé en train, je suis journaliste moi, j'ai fait une enquête sur lui avec très peu de choses et heureusement avec beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai réussi à croiser des gens. J'ai croisé sa dernière cousine de Lormont, puisqu'il était originaire de Lormont. On est tous une famille de la rive droite, le jour où elle déménageait. Et donc si j'avais été là le lendemain, je ne l'aurais pas trouvée. Donc il y a eu comme ça beaucoup de hasards heureux. La photo de couverture du livre, c'est une photo que j'ai trouvée collée contre une autre photo que je n'avais jamais vue et que personne n'avait jamais vue. C'est une photo prise au cours de l'intendance ici, un jour de 1949 probablement. Vous voyez, donc j'ai eu beaucoup de... Dans mon enquête, j'ai eu beaucoup de chance et de hasards heureux. L'idée m'est venue de faire un livre sur mon père. J'avais écrit un livre sur ma fille Agathe, qui est décédée, de la mycoviscidose à 23 ans. Et quand elle est sortie, quand ce livre est sorti, début 2016, j'étais en train de monter le site sur lequel je travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle theconversation.fr. Et j'étais en train de faire ça. Et je ne sais pas pourquoi j'étais forcément très triste à ce moment-là. Je répondais à plein d'interviews sur ma fille, etc. Et ça m'a renvoyé à quelqu'un qui était mort jeune aussi. Mon père est mort assez jeune, à 48 ans, que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, en y réfléchissant, qu'est-ce que je pourrais raconter sur lui ? Et comment je pourrais retrouver ses traces ? Et il m'a semblé important, en tant que père, père d'une fille qui était décédée, de retrouver les traces de mon père à moi. Et ce n'était pas facile. Donc il a fallu que je fasse beaucoup de recherches. Quelquefois des recherches très basiques. Ça n'arrive jamais. Mais sa mère à lui, ma grand-mère, est morte quand lui avait 4 ans. Elle est morte. Le problème pulmonaire, elle est morte en quelques mois. Et c'est extrêmement rare, mais il n'y a pas de traces dans l'état civil de la mort de cette Marie-Madeleine, qui est ma grand-mère, finalement. Et donc, jusque-là, vous voyez, jusqu'à ces détails, rien de plus simple, normalement, d'aller à l'état civil et de refaire un bout d'arbres généalogiques. Ben non. Même ça, ce n'était pas possible. Donc il a fallu que je fasse le tour des cimetières possibles. Et finalement, au cimetière du Haut-Senon, j'ai trouvé sa sépulture. Ce genre de choses, vous voyez, qui me permettaient d'avoir quelques points fixes. Et puis des lieux. L'Ormond, la Bastide. Je suis un pur produit de la rive droite. Pour beaucoup de Bordelais, la rive droite, c'est un lieu un peu exotique. Ça existe à pointillé. Mais je suis de là. Je suis vraiment de là. Je suis né à Floirac. J'ai grandi à la Benoge. Je suis allé au lycée de la Bastide. Enfin bon, voilà. C'est vraiment quand il est ouvert, quand il a ouvert. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des lieux que j'avais envie aussi de faire vivre au moment où ils se transforment. Par exemple, la Benoge, c'était rien. C'était un pré. Un immense pré avec des vaches. Jusqu'en 1953. Et en 1953, il a poussé des HLM modernes et un peu exemplaires. Puisque le président russe, quand il est venu visiter Bordeaux, on lui a montré la Benoge. Khrouchev, quand il est venu à Bordeaux, on lui a montré la Benoge. Et ce genre de choses, j'avais envie de le raconter. Parce que c'est aussi la transformation d'une ville, qui a continué depuis à se transformer, évidemment. Mais la transformation d'une ville, d'un lieu, de gens, qui petit à petit évoluent. On pourrait dire qu'il grimpe dans la société. Je suis fasciné par les récits autobiographiques, depuis toujours. Je ne sais pas que je n'aime pas le roman. J'adore le roman. Mais je suis fasciné par la façon dont on peut faire un texte, disons littéraire, à partir de la vie. Qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qu'on garde ? Dans quel dialogue on s'installe ? Alors, pour répondre à votre question, j'ai envie de vous dire, moi, ce qui me plaît dans le récit autobiographique, c'est le dialogue qu'on a avec les gens dont on parle. Quand ma fille Agathe est décédée, moi, j'avais un très bon dialogue avec elle. Et ses deux sœurs, mais elle, bon, on avait un dialogue très, très uni, très fort. Et tout d'un coup, elle n'était plus là. Et grâce à ce livre, L'été d'Agathe, j'ai pu reprendre le dialogue. Et là, pour une histoire des Trente Glorieuses, j'ai enfin pu dialoguer tranquillement avec mon père. Alors, vous me direz, c'est d'autant plus tranquillement qu'il n'était pas là. Mais non, il était là. Il était là, sans arrêt. Il était près de moi. Il était... Vous savez, comme c'est... Quand on est dans une réunion, la personne qui est juste à côté de vous, c'est toujours un peu délicat de lui parler parce qu'elle est à la fois trop proche et puis on se gêne un peu. C'était ça. J'avais l'impression qu'il était tout le temps à côté de moi. Et me baladant à Paris, qu'il adorait, parce que c'est là où sa carrière a explosé, j'ai retrouvé, encore une fois, soi-disant par hasard, tout un tas de lieux où il avait vécu. Des hôtels, des choses comme ça. Et donc, ce dialogue avec lui, ça m'a beaucoup apaisé. D'ailleurs, au départ, la première version du livre, c'était un dialogue presque... Il y avait beaucoup plus de dialogue avec lui. Et je me suis aperçu que pour faire le livre, ce dialogue m'avait aidé pour l'écriture du livre. Mais après, il fallait en enlever des bouts. Un peu comme on enlève des échafaudages quand on construit une maison. Les échafaudages, c'est très utile. Vous pouvez monter très haut. Mais quand c'est fini, il faut les enlever parce que sinon, on ne voit pas la maison. Donc, le dialogue, c'était ça. Mais j'ai gardé du dialogue quand même parce que j'avais l'impression... En plus, il y avait beaucoup d'ironie. Beaucoup d'ironie. Beaucoup de second degré. Donc, j'avais l'impression qu'il se moquait un peu de moi pendant que j'étais en train de faire ma recherche. Je l'entendais me dire « Mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? Pourquoi tu cherches ça ? » J'avais sa voix dans mon oreille. Et donc, c'est ce dialogue-là qui fait que j'aime écrire des récits biographiques. Des autobiographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...